Alors, je suis originaire de la Turquie, je suis née là-bas et j'ai vécu là-bas pendant 19 ans. C'était donc à 19 ans que j'ai décidé que j'ai pu venir en France pour mes études supérieures. Et pourquoi je suis venue ? C'est parce que je pensais que la France m'offre plus de liberté personnelle et professionnelle. Et je pensais que c'était ça que je voulais. Du coup, j'ai décidé de venir. Et du coup, est-ce que tu as trouvé en arrivant en France ou est-ce que tu trouves encore maintenant que les relations humaines, elles sont différentes ici ? En Turquie, avoir des amis ou une relation amoureuse, c'est un besoin. On a besoin de ça. Alors qu'en France, c'est plutôt un choix. Tu choisis avoir des amis, tu choisis avoir un amour. Comment elles se vivent, les relations en Turquie ? C'est comme je disais, c'est un besoin. Et du coup, même si tu n'es pas heureux dans ton relation, tu essaies de faire marcher des choses qui, à la base, ne marchent pas. C'est plus difficile d'avouer un divorce ou un séparation à ses parents ou à ses proches parce que c'est un peu toujours mal vu en Turquie. Et qu'ici, c'est ta décision, c'est ta vie. Alors qu'en Turquie, c'est plus nos vies ensemble, conformes ensemble. Il y a moins de cette notion d'individualisation ou de liberté individuelle. Et du coup, si on devait parler de ce que l'exil, enfin partir, ça a changé dans tes relations à toi, comment tu te sens par rapport à ça maintenant ? On n'existe pas tout seul en Turquie. On existe toujours avec les autres, soit avec la famille, avec les enfants, avec un mari ou une femme. Et que je me suis rendu compte en France que je peux être moi-même et on m'accepte comme ça. Et si je suis avec quelqu'un d'autre, c'est parce que je suis moi et pas que j'existe avec lui. Partir, c'est de se connaître soi-même et que je me suis rendu compte de ce que je veux dans mes relations. De moi, en fait, qu'est-ce que je veux faire dans cette vie ? Ce que c'est ? Ma mission peut-être ? Mes envies ? Mes hobbies ? C'est ce qui me rend heureux ? Est-ce que je me rends heureuse ? C'est peut-être des questions philosophiques, mais c'est un peu, on cache ces questions en Turquie. On ne pose pas trop de questions. Alors que quand je suis partie, c'était vraiment une opportunité pour moi de me connaître et de poser des questions sur moi-même pour me connaître. Peut-être qu'on ne se connaît pas trop en Turquie. Voilà, c'est ça le problème. Ok, super. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir des différences, trop de différences avec quelqu'un pour construire quelque chose ? J'ai vécu ça, mais c'était par rapport à ma culture, je pense, par rapport à ce que j'ai appris en Turquie par mon famille ou mon entourage. C'est que j'étais dans l'idée d'exister avec quelqu'un. Et du coup, je me penchais trop sur l'autre personne et que ça lui faisait dire, je ne veux pas ça. J'ai eu des relations qui n'ont pas marché à cause de cette différence, mais j'ai changé en fait. J'étais dans l'idée de forcer quelque chose pour marcher, alors que l'amour maintenant pour moi, ce n'est pas un truc que tu forces. Ça vient, ça se construit et ça se... avec le temps, enfin, tu n'essayes pas de faire marcher, ça marche tout seul en fait. Même si tu as changé, comme tu dis, qu'est-ce qui reste en toi de la Turquie ? Alors, je veux dire la générosité, le partage de tout en fait, ta vie aussi, sans forcer, bien sûr. Mais la cuisine, ta journée tout simplement. Mais je ne sais pas, je ne me considère pas trop turque maintenant parce que c'est un truc peut-être que j'ai laissé derrière. Enfin, c'est un peu une hybridation. Genre, j'étais là et maintenant je suis là et c'est vraiment une fusion de... Et c'est difficile à expliquer. Je dirais que c'est une autre culture, ni turque, ni française. C'est une hybride en fait. Comment on parle de sexualité ? Comment on vit sa sexualité là-bas ? Et est-ce que tu as vu des différences du coup avec la France ? Ne serait-ce que pour l'aborder, pour en parler, pour la vivre ? Alors, en fait, ça existe en Turquie, comme partout. Mais c'est un tabou. On le fait, on n'en parle jamais. Voilà, c'est ça le truc. Et qu'il y a encore beaucoup de pression sur la femme, sur la sexualité. Alors qu'en France, on est plus libre de faire ses choix sexuels. Ça peut être des... comment ça s'appelle ? Des bisexuels, transsexuels, machin, tout ça. Mais en Turquie, ça reste un tabou. On n'en parle pas. Alors que pour les hommes, par exemple, on les encourage. Parce que j'allais dire, les hommes, ça se passe comment du coup pour les hommes ? Tu perçois quoi ? Ils sont... Ils se la pètent. Le fait que la sexualité n'a pas un tabou et que c'est quelque chose qu'on peut parler, ça nous libère à la fois mentalement et bien sexuellement aussi. Tu trouves aussi ce que tu veux quoi. C'est un peu dans la même logique que l'amour, je pense. Ce que vivent mes parents, c'est pas la définition de l'amour pour moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Quel genre d'amour pour toi ils vivaient ? Ils ne voulaient pas être ensemble. C'était pas un truc... Enfin, c'était un mariage, un mariage arrangé. Et que ma mère n'était pas au début d'accord avec ça. Et qu'elle a dit... Enfin, c'est elle qui me raconte tout ça en plus, après 20 ans. Elle a changé son avis sur le mariage. Elle l'a dit à mon grand-père. Alors que mon grand-père, il a dit, ben non, on est... Vous allez mettre les bagues maintenant. Tu peux pas changer d'avis. Et du coup, ça a duré 16 ans. Et puis, elle pouvait plus. Du coup, c'est une décision dure pour elle de décider de divorcer. Mais à la fin, mes grands-parents, ils l'ont supporté. Parce que, ben, je pense qu'il y a aussi... Il y a beaucoup de choses qu'on sent, mais qu'on n'en parle pas. Je pense que peut-être mes grands-parents voyaient que ma mère n'était pas heureuse. Et qu'elle la supportait pendant 16 ans. Et elle pouvait plus. Et que personne n'a rien dit. Les hommes en Turquie, ils sont plus matistes. Mature. Mature, oui. Et du coup, ils se trouvent en... Enfin, ils se trouvent... Ils se voient supérieurs que femmes. Ce qui fait que dans les relations, c'est eux qui dirigent. Et les femmes, elles font pour plaire à l'homme. Mais ce n'est pas comme ça en France. Tu existes toi-même, tout seul. Et il y a quelqu'un d'autre ou pas. Voilà. Mais tu penses que c'est des choses qui continuent, là, en ce moment? Oui. Oui, beaucoup. C'est peut-être ce que tu fuyais, finalement. Ben oui. Les deux, oui. Enfin, oui. Fous-titrage Société Radio-Canada ...